Donc, voilà un peu le pièce et celui-là. Alors, l'IA et l'IA générative, je vous propose un titre, la plus grande structure jamais connue pour l'humanité. Je vais couper ça, donc j'ai fait un exposé en plusieurs chapitres, un rapide rappel sur les fondamentaux de l'IA. Ensuite, quelles sont les offres aujourd'hui dans le monde de l'IA générative ? Quels sont les usages qu'on peut en avoir ? Et peut-être la partie la plus importante à la fin, les impacts sur la société au niveau mondial. Voilà un peu les thèmes. Et ce que je vous transmettrai après, c'est une petite slide. Comme ça, vous n'aurez pas tout à noter. Il y a beaucoup de slides. On terminera à 22h45, comme vous l'avez dit. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, les fondamentaux de l'IA. Beaucoup de gens, quand je parle de ce sujet, disent « oui, c'est vieux ». On en parle depuis des années et ils ont raison. En 1956, vous n'étiez pas nés. C'est réuni à, c'est une conférence mythique sur le sujet, à Dartmouth, une université américaine, une dizaine des « founding fathers », c'est-à-dire les fondamentaux. Toutes les personnes qui sont là sont des personnes iconiques dans le secteur, qui sont tous très connues, McCarthy, Shannon et autres, Newell et Solomon. Et ces dix personnes se sont réunies en disant « on va régler le problème de l'IA ». On va travailler ensemble. Alors, le test qui suit, je ne vais pas vous le dire en détail, il y a simplement deux mots-clés. Voilà, c'était leurs objectifs. Artificial intelligence, c'est une des premières fois que l'on en parlait. Et j'ai mis en gras un mot, vous voyez, language. On parle beaucoup des langages actuellement, des large language modèles. En 1956. Alors, pourquoi est-ce qu'on attend aujourd'hui pour le voir arriver ? C'est qu'il y avait un petit détail. C'est qu'en 1956, l'informatique technique n'était pas au niveau d'aujourd'hui. Alors ça, c'est de même année, en 1956, IBM a annoncé un ordinateur qui s'appelait le RAMA, qui était ce qui avait le mieux au monde à l'époque. Et ce que vous voyez là au fond, c'est un disque magnétique. Ça vous dit quelque chose, un disque magnétique. Et ce disque magnétique, c'était le premier disque magnétique qui arrivait sur Terre. Il avait une capacité de 5 méga oxydés. Avec 5 méga, on ne fait pas grand-chose. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant très longtemps, les idées de l'IA étaient disponibles, mais pas les moyens de le mettre en œuvre. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on en a parlé de l'hiver de l'IA. Et je prendrai une illustration. Vous connaissez cet objet ou non ? Ça vous dit quelque chose ? Vous savez ce que c'est ? C'est un italien relativement connu. C'est Leonardo dei Ricci, qui avait dessiné ce qu'on appelle aujourd'hui un hélicoptère. Il appelait ça la vis aérienne. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le construire. Et c'est un peu la même démarche que je voudrais illustrer par ça. Donc, il y avait des idées, il n'y avait pas la pratique. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a bougé ? C'est qu'entre 1900, entre 2006 et 2017, est arrivée la grande révolution technologique qu'on appelle le cloud computing et qui a permis de créer les bases de l'IA. Donc, c'est à partir du cloud qu'on a pu faire de l'IA. Donc, l'intelligence artificielle ne peut se mettre en œuvre que si on a du cloud. On a un bon sens à Gênes depuis quelques années. Alors, il y a encore quelques organisations publiques, privées qui disent le cloud, c'est pas sûr, le cloud, blablabla. Très simple, pas de cloud, pas de l'IA. Si vous êtes dans des organisations, on a compris ce qu'ils disent, le cloud, j'en veux pas, vous dites, on ne fait pas de l'IA. Alors, on va laisser passer la vague de la révolution cloud, on n'ira pas. On va laisser passer la vague de la révolution d'IA, on n'ira pas. Et on va crever. Voilà, il faut être très brutal. Enfin, je serai parfois un peu brutal et ça permettra de discuter. Alors, évidemment, quand ça commence, en 2015, le cloud est là. Quand on réunit les spécialistes de l'IA, ils ne sont pas d'ici, ils sont 150. Et c'est pareil. Donc, voilà, maintenant, le mouvement a démarré. Alors, le cloud est un préalable à l'IA. J'ai pris l'exemple de l'automobile et l'automobile électrique. Une voiture, c'est une plateforme. Vous avez du compute, des moteurs et du stockage de données. Et pour faire de l'IA, on rajoute de l'énergie qui est en fait la donnée. Pour les briques de base, pour l'IA, c'est beaucoup de données qu'on met dans le plan pour pouvoir travailler. Voilà un peu les fondamentaux. Alors, dans le langage que vous allez entendre de plus en plus, il y a quand même des mots qu'il faut connaître. Tous les professionnels parlent de trois niveaux de l'IA. Bronze, argent, or. Niveau bronze, qu'on appelle artificial narrow intelligence. On peut enlever la petite barre en bas ? Je ne vais pas l'afficher. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc, narrow intelligence, spécialisé. Ensuite, il y a la génération dont on parle beaucoup aujourd'hui, général intelligent. Et enfin, la génération superbe. Ce vocabulaire est à peu près normé. Ce n'est pas le vocabulaire de l'Underjet, c'est un vocabulaire, c'est standard. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération artificial narrow, étroite. Ça veut dire quoi ? C'est que l'IA, enfin les outils d'IA, sont capables de faire, aussi bien que nous, ou mieux, une seule tâche. Mono-tâche. C'est clair le principe ? Et nous sommes en plein dans cette génération. C'est le cas aujourd'hui pour la majorité d'activités. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose que nous faisons nous qu'une l'IA ne peut pas faire mieux que tout. Un à la fois. Et donc, la UNI, elle est omniprésente. Et ce dont on va parler après de l'IA générative, ce n'est qu'une forme particulière de l'IA de première génération. Alors, performance de l'IA contre les humains. Là aussi, il y a maintenant beaucoup de tests qui ont été faits. Je vais en donner quelques-uns. Voilà, par exemple, si vous voulez, dans quelques applications. Ce qui est très intéressant sur ce graphique, c'est que vous voyez qu'entre 2000 et 2015, la vitesse à laquelle ces outils s'améliorent par rapport au niveau humain qui est l'horizontale est relativement lente. On voit bien l'absence de puissance de calcul, de puissance technique. Et donc, pendant très longtemps, vous voyez, pour reconnaître l'écriture manuscrite, la parole, les images, etc., ça met du temps. Et brutalement, à partir de 2015, là, la compréhension des langages, vous voyez que c'est une verticale. Aujourd'hui, dans tous ces domaines, les IA actuels sont meilleurs que nous. Point réglé. Ils font mieux que nous. Voilà, ça, c'est un point à peu près fier. On va parler maintenant… Alors, il y a un exemple célébré ici, mais je prends toujours des choses simples à comprendre, qui a été le grand choc. C'était en 2016, avec un jeu que s'appelle le jeu de go. Le jeu de go est un jeu asiatique. Les Européens ne sont pas très bons dans ce domaine. Les champions, ce sont les Coréens ou les Chinois. Et c'est un jeu avec une probabilité d'options tellement grande que, bref, mathématiquement, pas comme des échecs et pas moyen, par des méthodes de calcul brutale, d'y arriver. Donc, ça demande de l'intuition, ça demande de l'analyse, ça demande de la stratégie. Et il y avait des tas de gens qui disaient, « On ne sera jamais capable de jouer au go aussi bien que les joueurs humains. » Une société qui s'appelle DeepMind, qui est probablement la société qui a le plus fait bouger la science dans ce domaine, a été créée en Angleterre, a été rachetée par Google en 2014, et a dit, « On va regarder le fondaire. » Et ils ont joué. Alors, ils ont commencé à jouer en Europe, etc. Et puis, ils ont joué à un moment avec Vinny en question, qui est le champion coréen. Cinq parties. Et dans une des parties, il s'est passé quelque chose qui a marqué la profession. Le joueur coréen, le programme du go, a mis une pièce dans un endroit. Et il a dit, « Je ne comprends pas. » « It's a non-human move. » Un mouvement que personne n'avait jamais fait au go. Donc, l'ordinateur avait été entraîné sur des parties existantes, mais là, il a fait un mouvement que personne n'ait causé. Il s'est levé, malheureux. Il a fait le tour de l'estrade pendant un quart d'heure. « Non, je ne comprends pas. » Et c'est ce mouvement qui a fait que le programme a gagné. Donc, on voit bien l'arrivée de l'intuition, de la stratégie, et en 2016, donc ce n'est pas tout jeune. « Non-human move. » Retenez bien cette expression. Alors, ensuite, vous savez, je prends un autre exemple par rapport à vos activités à GEM. Les tests dans l'université, on fait des tests pour dire, « Attends, oui. » Les tests pour le droit, le bar, c'est le droit, le sac, mathématiques, etc. Voilà la moyenne des notes d'un étudiant par rapport au top maximum, 140 sur 400, etc. GPT est un logiciel que vous avez probablement entendu parler. Et lorsqu'on a fait passer les tests à GPT 3.5, il a passé les tests, et voilà les résultats. Et sur les sept tests, il y en a cinq où il était meilleur que les humains, et deux où il ne l'était pas. Vous voyez, pour LSAT, il était à 149, et pour ensuite, c'était sur « Graduate Record Examination » à 147. Cinq sur sept. On passe à GPT 4, et là, c'est réglé, il est meilleur que tous les humains. On travaille actuellement sur GPT 5, évidemment, qui va arriver au maximum de sept. Donc voilà, sur des tests d'étudiants, les outils d'aujourd'hui sont meilleurs que la moyenne des étudiants. On dirait que les étudiants américains, ils sont nuls, pas forcément plus nuls que les autres. Soyons clairs, il faut bien comprendre ça. Donc il n'y a plus rien, aujourd'hui, pratiquement plus rien, de tâches intellectuelles que les IA ne sont pas capables de faire nucléaire. Et ça s'améliore à des vitesses fulcures. Vous voyez, entre GPT 3 et 4. Enfin, c'est trois mois à l'écart entre les deux. On n'est pas sur des échelles de temps qui se mesurent en années, ça se mesure en mois. OK ? Bon. Alors, ensuite, on commence à parler de l'AGI, General Intelligence. C'est quoi le niveau que j'ai ? C'est le niveau dans lequel ces intelligences artificielles seraient capables de faire aussi bien que nous l'ensemble de nos activités informationnelles, intellectuelles. Donc, pas avant nos tâches, multitâches. Pas seulement jouer à un jeu de go, mais passer un test, faire un différent. La question, elle n'est pas là aujourd'hui. Tout le monde est d'accord qu'on n'est pas encore là au niveau de l'AGI en 2023. Pas encore. Et après ça, il y a le niveau 3 qui s'appelle l'Artificial Super Intelligence qui serait une intelligence artificielle qui est capable d'être meilleure que nous dans tout ce qu'on fait. OK ? Bon. Donc ça, c'est le niveau tout ça fait. Bon. Qui c'est supérieur ? Et on y reviendra l'au moins dans la dernière partie de mon exposé parce que ça, c'est un vrai sujet. Et la question qui se pose, qui est une vraie question, si on arrive au niveau AGI, équivalent 1 000, comme ces outils ont des améliorations de performance exponentielles, disons qu'ils sont tous les 3 mois, s'ils sont meilleurs que nous en novembre 2023, ils seront 3 fois meilleurs en mars 2024 et 100 fois meilleurs en mars 2025. c'est sur une courbe exponentielle. Donc si on arrive au niveau G, on passera au niveau S juste après. C'est quasiment évident. OK ? Bon. Voilà un peu le panorama. Alors, quand est-ce que l'AGI va arriver ? C'est la question que tous les professionnels se posent. Ils ne se posent pas la question si ça va arriver. oui, ça va arriver. La vraie question, quand ? Alors, évidemment, personne n'a une réponse parfaite. Bon. Alors, on peut faire des tests avec 350 experts. Il y en a qui, la moitié qui vous dit ça va arriver avant 2061, l'autre moitié qui est en 2022, enfin bon, ça dépend des époques. Mais c'était, ça avait été fait il y a un, deux, trois ans. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Je pense que vous connaissez tous Amazon, petite société américaine. Et Amazon a nommé en août cette année, il y a quelques mois, un monsieur AGI. Connaissant Amazon, vous pensez bien qu'il ne résonne pas avec un monsieur AGI pour un AGI qui va arriver en 2078. C'est ce qu'il travaille sur les deux, trois, quatre, cinq prochaines années. Ce monsieur est rattaché directement au PDG de la base. La réalité est que les grandes organisations qui travaillent sur le sujet, ont compris que c'était imminent. Alors, voilà un peu la situation aujourd'hui. Alors, on peut, un petit panorama sur les offres de l'IA génératifs, on va en dire quelques mots, vous en connaissez quelques-unes, OpenAGI, Google, mais encore une fois, quand je parle de l'offre, ce que je dis aujourd'hui n'est pas prêt la semaine prochaine. Donc, je donne des ordres de grandeur, ça va trop vite. Voilà, OK, bon. Donc, ce qu'on appelle génératifs, c'est création de contenu. Gen et A en anglais. Et quand on parle de contenu, souvent, ces outils utilisent des contenus existants. C'est d'ailleurs ce que font les humains quand ils apprennent. Vous avez une bibliothèque en bas. J'y ai passé quelques heures. La bibliothèque, il y a du contenu et quand on est étudiant, on apprend avec du contenu existant, on ne parle pas de zéro. Donc, les IA génératifs font exactement la même chose. Elles parlent de l'existant. Et pas seulement le texte, mais tous les contenus, on va en voir quelques exemples. Donc, ce que fait l'IA générative, elle ingurgite des contenus et elle va s'en servir pour proposer des réponses. C'est comme ça que l'humanité avance. L'humanité normale, vous et moi. Alors, l'offre de solutions en IA génératifs, elle a explosé depuis un peu plus d'un an avec l'arrivée du Tchad GPT qui a été le déclencheur. Il y en avait déjà avant, mais là, ça a été vraiment le déclencheur. Pour quel type de contenu ? Au jour d'aujourd'hui, les IA sont capables de créer des contenus dans un grand nombre de domaines visuels, images, vidéos, tout ce qui est audio, voix, bien sûr texte, on n'en parle beaucoup et code generation, ça intéresse les personnes qui font de l'informatique. Le code, c'est des codes de logiciels. Dans tous ces domaines, il y a des solutions. Les gens parlent de large language model, c'est des mots comme ça qu'il faut quand même connaître. Ça fera partie du vocabulaire indispensable à connaître. Language model, large language, langue. Alors, encore une fois, je ne vais pas balayer la liste. simplement parce que vous continuez cette image. Voyez texte, code, image, voix, vidéo, 3D et autres. Dans tous ces domaines, il y a des solutions aujourd'hui. Plus ou moins. Il y en a pas. Donc, ces IA, on les trouve dans tous ces domaines. Les larges language model, c'est quand même ce dont on parle le plus aujourd'hui, à juste raison d'ailleurs, c'est ce qui a permis de faire le maximum de la liste. Quand on dit large, c'est vraiment très grand. On parle en milliards ou en dizaines de milliards de comptes. Et ce qui est vraiment important que vous compreniez, c'est qu'un large language model ingurgit des données pour répondre potentiellement à des questions qu'il ne connaît pas à l'avance. Avant, quand on faisait de l'IA, on répondait à un problème spécifique. On mettait un IA pour s'entraîner sur une tâche. Les larges language models ingurgit plein de données et vont pouvoir répondre à des questions qu'on n'aura jamais posées. Comme une personne, je disais, qui a beaucoup de connaissances. Les bases de connaissances sont gigantesques. Évidemment, l'Internet est beaucoup. Ça consomme beaucoup de mémoire, mais la mémoire, on l'a, je vous rappelle. Et ensuite, évidemment, il y a des questions sur la fraîcheur des données. Le GPT-3 était basé sur le cas 2021. Maintenant, ça s'améliore. Maintenant, on peut accéder à Internet en temps réel. Donc, ça évolue encore une fois très vite. Et bien sûr, il y a plusieurs fournisseurs avec pas tous les mêmes. Donc, il n'y a pas une seule solution. Il ne faut surtout pas que vous sortiez de cette réunion. en disant il y a du chat de GPT ou du chat de GPT. C'est une parmi les centaines de sous. Alors, la taille des modèles, encore une fois, ce qu'il faut bien voir, je peux regarder toujours à ce qui nous... Je ne vais pas entrer dans les chiffres, mais c'est l'exponentiel. On est sur des courbes exponentielles. Tout est exponentiel. Vous voyez, bon, ça le crame à toute vitesse. Mais si vous voyez, maintenant, l'exponentiel pour poser la question, on est sur la taille d'un livre d'une grande dimension. Si vous voulez, puis dans six mois, c'est une taux fois plus, etc. Alors, ce n'est pas un hasard si les leaders actuelles de l'IA sont les leaders actuels du cloud. les trois leaders mondiaux en Occident, je laisse de côté les Chinois, sont Azure, Microsoft, Google, AWS, Amazon. Ce sont eux qui sont aux avant-postes de l'IA. Ça confirme ce que je vous avais dire. Alors, par exemple, vous avez OpenAI, dont on a beaucoup entendu parler, qui est une société dont je dirais quelques mots, et qui a eu récemment l'année dernière un investissement, un léger investissement du Microsoft de 10 milliards de dollars pour mettre un peu d'argent dans la boutique. Mais Microsoft ne possède pas OpenAI. C'est important de comprendre, OpenAI est une société indépendante dans laquelle Microsoft a une participation importante. Mais OpenAI peut venir vous voir, vous, en tant qu'entreprise ou école ou autre, et vous fournir directement ses services, Microsoft aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, Microsoft dépend d'OpenAI. Il ne le maîtrise pas. Microsoft a bien compris ce sujet, il est en train de travailler sur des modèles maison pour avoir moins de dépendance. Google est à l'origine de plein de choses. C'est Google qui a le plus avancé en termes de sujets. Je vous rappelle le DeepMind dont vous avez parlé. Leur modèle principal s'appelle Bard. Et là, la différence avec Microsoft, Bard est un produit maison Google. Donc, Google maîtrise ses outils. OK ? Et le troisième, AWS, qui était un peu en retard, elle a regroupé dans un truc qui s'appelle Bedrock. Mais là aussi, ça évolue très vite. Ce que dit Bedrock, c'est qu'il va vous proposer plusieurs modèles. Je donne Cloud et autres. Pour moi, Amazon est multi-modèles. Tout le monde doit faire à peu près la marche. Alors, il y a des nouveaux acteurs, nouveaux dans ce métier. Nouveaux, c'est-à-dire qui n'ont pas dix ans. Il y en a un ou deux dont vous pourrez vous parler parce qu'on entendra souvent parler. Le plus connu peut-être s'appelle Anthropik. Son modèle s'appelle Cloud, version 2, puis il y a 3 qui arrivera l'année prochaine. Alors, les chiffres sont quand même économiquement parlants, pour le moins surprenants. Ce sont des personnes qui sont des anciens d'Open AI, évidemment, c'est un petit monde. Il y a 300, 400 personnes dans le monde qui comptent en termes de cerveau pour l'IA. Il n'y en a pas des milliers. Les vrais, les pros. Donc, je ne fais pas partie. Ils sont nés en 2021. Ils étaient chez Open AI. Nous devons faire notre fidèle à nous. Tant qu'à faire, on va gagner un peu plus d'argent. C'est vite passé. Ils ont levé des fonds en 2022 pour un 2.4 milliards de dollars. Pour moi, il y a un an d'existence. Ce sont des chiffres complètement fous. Ok ? Valoriser 5 milliards. Et Amazon a décidé en septembre d'investir 4 milliards de plus. Ok ? Voilà. Et Google a dit « Moi, j'ai investi 2 milliards de plus aussi. » Ils l'avaient déjà investi avant. Donc, c'est intéressant, Anthropie, c'est que les deux des grands acteurs, Google et Amazon, mettent plein d'argent pour cette boîte. Et la nouvelle valorisation est aux environs de 20 milliards. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui sont nées en 2021 et qui valent 20 milliards ? Moi ? Non. On verra, bien sûr que ça va être plus un bon prix comme ça. Alors, parlons un peu quand même de l'Europe. Moi, je suis un grand européen convaincu et la valeur principale de l'Europe, ce sont ses talents intellectuels. C'est par rapport à d'autres pays. On a quand même en Europe et en France en pratique. Alors, il s'est créé il y a quelques mois à une société qui s'appelle Mistral AI en mars. Avec trois jeunes qui sont des anciens de Meta, c'est-à-dire Facebook et Google. Ils ont vu ça s'est allé en France. On a même joué. Un peu comme au PDA, comme en trop. Ils ont levé des fonds à la Réunion qui s'appellent au mois de juin sur 105 millions d'euros. C'est pas mal quand même pour une boîte française de lever 100 millions. C'est ça, on est bien. On est en mars, trois personnes créent une boîte, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de client. Et hop, 100 millions sur la valeur humaine de ces trois personnes uniquement. Alors, valorisation de 140, OK, et maintenant, ils sont en train de lever des fonds, 300 millions supplémentaires et avant la fin d'année, ils vaudront un milliard. c'est un bon succès pour l'Europe. Et donc, l'Europe a encore les moyens de travailler comme ça. Mais, ce qu'il faut bien que vous compreniez, la première chose qu'a fait Mistral, c'est de porter son modèle Mistral sur Amazon et Google. s'ils veulent vendre dans le monde entier, il faut qu'ils soient sur ces plateformes-là. Alors, il y a évidemment des gens qui vont dire que c'est scandaleux, ils sont sur les Américains, mais s'ils n'étaient pas sur les Américains, ils resteraient un petit machin minable franco-français qu'intérêt de l'Europe. On est sur des marchés mondiaux. Ok ? Non, on pense en tout. Alors, voilà, bon, maintenant, ils ont un modèle à 7 milliards de paramètres, apparemment, il n'est pas trop mauvais, mais c'est normal, ce sont des gens brillants qui ont inventé un nouveau modèle. Donc, ça, ça n'arrête pas. Alors, maintenant, après, les larges languages, on parle de small language, quand c'est trop gros, ça devient un peu difficile à gérer. Et l'idée des évolutions prévisibles, c'est d'aller vers des petits modèles par exemple, qui était 4, c'est pas un seul méga modèle, c'est 8 petits modèles qui parlent entre autres. C'est plus facile de segmenter pour avancer plus vite. Et on va voir apparaître des modèles spécialisés par métier. Ça y est, on y est déjà. Par exemple, Google a annoncé un modèle qui s'appelle Medical Aitching Post, comme vous l'avez compris, pour les hôpitaux et les médecins. Donc, après, les généralistes, on va voir apparaître des spécialisés. Voilà un exemple. Encore une fois, je pourrais en parler pendant 3 jours, donc j'ai fait des choix de vous donner juste un ou deux exemples pour illustrer le principe. Et ça, c'est très important parce que quand on fait un petit modèle pour un secteur d'activité spécialisée, c'est plus facile à lire. C'est moins, c'est plus efficace comme ces spécialités. Alors, bien sûr, on fait des images, on fait plein de trucs, on ne fait pas seulement du texte. Pour la génération d'images, c'est quand même assez bluffant. OK ? Alors, un des plus connus s'appelle Dali. Dali, en anglais, ça fait Dali, c'est le jeu de mots sur le peintre que vous connaissez, qui vient aussi de Penéry, voilà, et puis qui fait des dessins. en brûlement de dessiner, on appelle des proms, c'est-à-dire un discours, on décrit, il faudrait dessiner des footballeurs en musicien. Voilà un exemple, moi, je ne suis pas un grand fan de foot, mais probablement, vous reconnaissez, vous qui aiment bien le foot, quelques joueurs, ces images ont été créées ex nihilo. Elles ne sont pas nulles comme images, quand même. Voilà, vous écrivez, vous dessinez quelques footballeurs en images et ça fait des images comme ça. Pour moi, qui suis nul en dessin, je dis, chapeau. OK ? D'accord ? Bon. Alors, j'ai pris deux exemples, des animaux en chef, en cuisinier. On décroche ce que c'est, ça ? Il faudrait combien de temps pour faire ça avant ? Il y a deux ans. Vous demandez à un graphiste de dessiner-moi des animaux comme cuisinier. Il va mettre combien de temps ? Maintenant, vous posez la question, place, 30 secondes après, vous avez ces images. Voilà. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Alors, pour moi, un des outils remarquables que je vais utiliser rapidement, ça s'appelle Stability. Je rappelle que je suis nul en dessin, mais j'aime bien illustrer mes conférences. Stability, vous dessinez, vous êtes un petit skate, vous voyez, comme un gamin de 4 ans. Vous voyez, vous faites une souris, vous voyez, un petit château, bon, et hop, ça va vous faire un objet bienvenu. Ça, je trouve ça génial. Moi, je suis capable, je suis incapable de dessiner une chaleur comme ça, oui, comme ça, non, mais hop, ça le fait pour moi. Vous imaginez les affaires sur les métiers du graphiste. OK ? Voilà, c'est des exemples, encore une fois, qui arrivent. Ça, c'est disponible. Vous voyez, ça, ça place du mois de juillet. Je vous donne des données relativement récentes. OK. Alors, génération de code, c'est pour les informaticiens. J'ai une petite commande. Oui, c'est bon. Oui. Ça, ça change fondamentalement par rapport au fait d'écrire un prompt, parce que pour avoir les images que vous montriez tout à l'heure, le prompt, vous l'avez sacrifié, il y en a une nature. Mais le prompt, si on veut écrire, on peut être très riche et l'expression d'un prompt sur 10 ou 15 lignes, ça n'a rien à voir avec un dessin mal fagoté qui, pour le coup, est très facile à faire et pour lequel il y a, et c'est là pour ça, ça s'accélère tout à l'heure parce que repartir d'une image versus ma prompt, ce qui est correctement écrit, ce n'est pas le même boulot. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est que j'arrive pas à suivre, enfin, c'est en clair. Enfin, j'arrive pas à suivre. J'essaie de suivre à peu près. Mais c'est vraiment impressionnant. On parle d'une image, on en fait une autre. Alors, génération de code, c'est un des sujets sur lesquels ça bouge le plus vite. Code au sens informatique du terme. Voilà un exemple, encore une fois, d'Open AI, qui s'appelle Code Interpreteur, création de code. Certains d'entre vous ont peut-être fait un peu d'informatique dans votre vie. Vous me posez un problème. Donc, vous voyez, une brique pèse 30% de mathématiques élémentaires. Bon, vous posez ce problème. Et le générateur de code va vous dire la réponse, le poids et le temps. Il a généré du code dans un langage, peu importe le langage informatique. Voilà. Et ça se fait, ça en quelques secondes. On n'est pas tellement nombreux à savoir écrire un code. Les pros du programme me disent, ça, ce code est très simple. D'accord. Mais combien de personnes sont capables d'écrire du code ? Il y a moins de 1%. Et maintenant, 100% des personnes sont capables de poser une question en langage naturel. Il y a un programme informatique qui va répondre immédiatement. C'est le tout début. C'est quoi un informaticien dans 5 ans ? Je ne sais pas répondre. Il y a un nouvel enfant qui arrive en France, une certaine, qui s'appelle Poussa, qui va louer 100 millions. Vous voyez, en dessous de 100 millions, on n'a rien. 100 millions, c'est le minimum. Pour faire un outil spécialisé pour créer du code. Donc s'il y a des outils logiciels et spécialisés code, ils vont devenir de plus en plus performants. Évidemment. Voilà. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Alors, pour résumer un peu cette industrie, ce qu'on appelle une unicorn, c'est une société qui n'est pas cotée en bourse, qui vaut plus d'un milliard de dollars. Je connais une. Voilà quelques-unes des unicorns récentes. Ça, c'est graphique du mois de mai. Ça, c'est une date à l'Amérique. Le mois de mai. Open AI, quelques milliards, Anthropique, Coët, c'est tous les licornes du monde de l'IA. Il y en a une autre, j'aime bien le rappeler, qui s'appelle Hugging Face, qui a été créée par trois Français qui sont installés à New York. Voilà. Donc, c'est un des acteurs de ce domaine. Alors, maintenant, Open AI, vous voyez, en mars, il est à 30 milliards. Il est en train de lever de l'argent en ce moment. Et maintenant, le nouvel ballot, ce n'est pas 30, c'est 90. entre mars et novembre, parfois 3, ce n'est pas désagréable. encore une fois, il y a des exemples que je vous reviens illustrés. Alors, je vous ai cité quelques noms. pourrais m'amuser à vous donner une première liste de 250 acteurs, 250, qui est sur cette liste, c'est pas un coup. Acteurs, dans ce domaine. Start-up. Je ne vais pas vous la dire. Je ne vais pas vous la dire. Détail. Je ne connais pas 10%. Donc, voilà un peu pour l'autre. Je pense que vous avez bien compris que c'est top, oui. Allez, on dit ça. Les usages sont pour le moment très octables. C'est normal. Il y a un décalage. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Les usages, il y a deux types d'usages, je vais évoquer ça, direct. On utilise l'outil et indirect au travers d'un autre logiciel. Et on va voir les tendances à court terme. je parle de 2024. Je ne vais pas parler d'au-delà. 2024, c'est l'année qui vient. Donc, quand vous êtes entreprise, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez Facebook, il y a plein d'outils. Vous pouvez directement utiliser le langage en question. C'est ce que j'appelle l'usage direct. Ce qui va se passer, c'est que l'essentiel des usages l'année prochaine se feront en mode indirect, c'est-à-dire au travers des outils officiels que vous avez déjà dans vos entreprises. Deux exemples très connus. Maintenant, Microsoft, avec OpenAI, l'a mis dans Microsoft 365 et Google l'a mis dans son équivalent. Donc, en fait, vous allez consommer de l'IA, de l'artificial intelligence artificielle, au travers d'outils que vous connaissez déjà. Et ça, c'est en train de se produire. Ça, c'est déjà opérationnel. Voilà, tous les autres éditeurs, les SAP et autres éditeurs de logiciels sont en train de faire la même chose. Alors, on voit là, Microsoft Copilot dans Word, Excel, Google, dans Dynamics, c'est leur outil de CRM, etc. Donc, voilà des annonces qui sont faites. J'en mets comme ça très, très vite. Google, c'est pareil. Donc, on vous est dans Gmail, dans Mise, dans Google, dans tous les outils Google, il y aura de l'IA en bas. il n'y a pas un éditeur de logiciel qui dit, moi, j'y vais. Alors, voilà, encore une fois, Salesforce, il va, Salesforce, ils sont très modèles chez Salesforce, ils vont appeler le outil Einstein. Voilà, tant qu'à faire, OK, pourquoi pas, OK. bon, SAP, le bon vieil SAP des familles, il dit, voilà, on va faire de la même chose et puis, ce sera généralisé à la fin d'année prochaine. Donc, à la fin de l'année prochaine, il n'y aura pas un logiciel d'entreprise en tant soit plus sérieux qui n'est pas enrichi d'Ali. En un an, il y a deux ans, 2023, 2015. Alors, un autre exemple pour terminer, Adobe, vous connaissez Adobe, le scrapheur, etc. Bon, Adobe, il y a mis aussi. Et Adobe, par exemple, vous avez une photo, vous voulez enlever une personne. Avant, il fallait un graphiste pour détourer, etc. Maintenant, il y en a cette personne et crac, vous avez la photo. Et ce qu'il y avait derrière, vous voyez, il est rempli de façon automatique pour remplacer l'image. Hommage. Bon, il y a des gens qui faisaient ça bien avant. Il y a une photo célébrissime dans l'histoire. Je repris quand même pour remettre quelques années en arrière. C'est Staline, c'est un spécialiste du détourage. Notre ami Staline, le grand démocrate, il y avait une photo au départ, il y avait trois collègues. Et puis, il y en a un qui tombe en disgrasse. Pouf, il disparaît de la photo. Ils ne sont plus que trois. Vous voyez ? Puis deux, et puis à la fin, il reste tout seul. Donc, il n'avait pas besoin d'intelligence artificielle pour faire ça. Mais bon, c'était la même idée. Simplement, maintenant, on en va un peu plus vite. Voilà ce que vous voulez. Un tout petit tour d'horizon. Vous comprenez bien que l'offre, elle est là et que les usages vont exploser. C'est clair ? Bon, alors maintenant, sujet plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'humain, pour l'humanité et la société en ce sens-là ? Je vous rappelle que j'ai quand même pas mal d'années dans le monde du numérique et de l'informatique et c'est la première fois que je commence à avoir un petit peu la trouille pour dire les choses gentilles. Tellement ça va. Donc, les impacts de l'AGI qu'on va arriver. Alors, entre 2020 et 2030, on va rester probablement dans l'IA génération générative. C'est un peu près le consensus. Jusqu'à 2030, on reste dans le niveau actuel et ça va impacter les métiers. Quel métier ? Tous les métiers qui créent des contenus. Les collants. Mais qu'est-ce que fait un collant ? Il prend des contenus pour créer un nouveau contenu. On lui donne des chiffres, il fait un tableau de bord. On lui donne des données, il fait un PowerPoint. Il n'y en a pas tellement dans une entreprise qui font des contenus innovants. On récupère les données de vente. Enfin bref, ce que fait un humain quand il travaille l'information, il prend des contenus. Quand il fait une thèse, il va compiler des centaines de thèses existantes pour faire sa thèse. Il va rajouter un petit, quelque chose de plus. Mais il crée du contenu à partir du contenu existant. Ni plus ni moins. C'est en ça, ce qui se passe facile. Tout type de contenu, on vient de nous voir, les photos, les vidéos, je vais vous montrer les photos principalement. Voilà. Donc ça, ça fait voir ce qui se passe. À partir du contenu existant, c'est le travail normal d'une personne. Donc, quels sont les métiers informationnels qui sont touchés ? Voilà une liste qui a été faite, ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est ça ? Tous. Management, marketing, vente, support client, software engineering, ressources humaines, legal, administratif. Il n'y a pas un seul métier qui ne va pas être entre 2024 et 2030 très profondément impacté par ces outils. C'est une évidence. On en a des exemples pour vous. OK ? Bon. j'ai pris l'exemple des codeurs informatiques parce que c'est plus facile à mesurer. Bon. Voilà, par exemple, si vous voulez. Aujourd'hui, en 2020, un développeur vous pouvez faire 1 en termes de code. Aujourd'hui, 2022, il fait 2 et en 2030, il fera 10 ou plus. Donc, si un développeur X crée 10 fois plus de code, le probablement sera plutôt 50 fois plus, est-ce qu'on aura besoin de 100 fois plus de code ? Probablement pas. Et donc, si, ben voilà, c'est pas très compliqué à faire l'arithmétique de base. Bon. Vous prenez bien sûr. C'est comme une fois, je vous le dis, c'est vraiment très, très conservant. OK. Donc, un autre graphique, c'est ce qu'il y a, l'informatique, pour ça, c'est intéressant. Dans les matériels, ça, c'est les courbes de baisse de prix exponentielle sur le storage, le stockage, les réseaux et les calculateurs. Vous connaissez tous ces baisses de prix spectaculauses. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est que pour le logiciel, quand c'était des ressources pures humaines de prix montés, eh bien, là, on va arriver à une baisse spectaculaire de ces humains de logiciels. Et demain, le logiciel sera que du manque à plus, comme est le stockage. Alors, les prévisions ont été faites en mars. En mars, c'est nos amis de Goldman Sachs qui se disent simplement, il y aura 300 millions d'emplois administratifs de bureaux qui vont disparaître. 300 millions, pourquoi 300, ils ne savent pas, mais ils disent un film, c'est bien. Ben voilà, la Morgan Stanley, dans les 3 ans, 40% des personnes qui travaillent dans les bureaux vont être touchées. 3 ans, 40%. Si vous connaissez des révolutions qui sont moins rapides que ça, plus rapide que ça, je n'en ai jamais vu. Ce sont des ordres de grandeur, mais tout le monde est à peu près d'accord. Je vais prendre un exemple parce que j'ai travaillé aussi beaucoup. Moi, je suis en même temps, je suis éditeur logiciel, j'ai des clients dans pas mal de pays, en particulier dans des pays en émergence, Maroc et autres. Et un des impacts qui va être le plus immédiat et qui commence aujourd'hui, c'est sur les pays à sèvres de salaire, un, Maroc, Madagascar et autres, où on avait nous, les entreprises des pays riches, exporter des travaux parce que c'est moins cher. Tout le monde fait ça. Chez Capgemini ou Haute, il y a plus d'Indiens que de Français. Jacques Ceinture, pareil. Mais qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? C'est qu'au lieu d'exporter vers des personnes, on va exporter vers des liens. Les attirions sont difficiles. Comme ça touche pas, j'exporte déjà le genre dans le droit, je ne suis pas touché. Au niveau de l'enfour et dans les pays riches, à courtier, ça ne va pas impacter, mais vous imaginez tout ce qui va se passer dans les pays en émergence. Ça, c'est 2024. Il y a déjà une boîte américaine qui avait ce qu'on appelle un call center où il y a un système de support. Il a licencié 100 % de personnes. C'est bon. Il a mis en I. ça lui coûte 95 % moins cher et le temps de réponse à un appel d'un client a été amélioré dans un rapport de 40. 40 fois mieux pour 50 moins cher. C'est déjà produit. Des chiffres sont connus. Voilà, c'est un exemple. Un premier. premier impact mesuré encore une fois. Voilà, bon, on en parle beaucoup. Voilà, donc, ça, c'est intéressant. C'est tout récent, ça fait quelques jours sur les emplois de ce qu'on appelle les freelances. Vous savez, les gens qui sont… Eh bien, vous voyez, les freelances aux États-Unis, vous voyez, le niveau moyen d'emploi, ça commence à plonger. OK ? Oui, la courbe n'est pas face. C'est instantané. C'est une duc qui vient de sortir il y a quelques jours. OK. Alors, quelles sont les personnes pas impactées ? On arrive à la fin. Eh bien, c'est les personnes dont le création de contenu n'est pas le job. Ce qu'on appelle les travailleurs terrain, les frontline workers en anglais, les personnes qui ont besoin de travailler avec leurs mains, ce qu'on appelle avant les travailleurs essentiels pendant la COVID, ceux qui ne peuvent pas télé-travaillent. Parce qu'eux, ils ne sont pas cachés. Ils ne sont pas conçus. Un plombier ne fait pas de contenu. Et au contraire, ce qui est extrêmement intéressant, moi, je travaille beaucoup avec ces personnes, pour ça, je suis allaincée près. OK. Pour eux, un plombier qui fait un devis perd son temps. Un infirmier qui remplit un formulaire perd son temps. Un médecin pareil. Et dans les hôpitaux, aujourd'hui en France, on estime qu'entre 30 et 45 % du temps, des personnes médicaux est perdues à faire de la paperasse. Si on leur permet d'aller plus vite, ce que je fais, moi, j'ai une solution qui embarque de l'IA pour ces personnes-là, qui vont aller 3, 4 fois plus vite, ils vont me dire merci. Parce qu'ils vont être meilleurs infirmiers, meilleurs médecins, meilleurs plombiers, meilleurs coiffeurs. Et donc, c'est un peu la revanche extrêmement intéressante. C'est la revanche, si vous voulez... Si je te permets, ils ne vont pas être meilleurs médecins. Plus efficaces, vous avez raison. Vous avez mille fois raison. Vous avez mille fois raison. Ils vont faire leur médecine, ils vont faire ce qu'ils aiment. Donc, ils seront ravis. Ils vont le faire différemment. Je serai infirmier, au lieu d'être infirmier 60 % de mon temps, je serai 80 %. Oui, oui. En termes de productivité, oui, effectivement. Mais voilà. Ce n'est pas plus mal. Et donc, en fait, c'est la revanche, si vous voulez, des travailleurs de terrain par rapport aux travailleurs de bureau. Si on me pose la question, on m'a posé la question souvent, j'écris pas mal de textes là-dessus, parce que c'est un vrai sujet de l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut apprendre aux enfants aujourd'hui ? Je ne sais plus répondre. Vous avez un gamin qui rentre en primaire à 5 ans, en 2024. Il va sortir dans 15 ans, 20 ans. Il va tomber dans quel monde ? Qu'est-ce qu'on va lui apprendre ? Qu'est-ce qu'il faut lui apprendre ? Je ne sais plus. À faire pousser des pommes de terre. Non, mais si vous voulez, ce sont des vrais sujets. Et en France, comme dans beaucoup d'autres pays, quand on est un tant soit peu doué pour les études, on fait des études intellectuelles, informationnelles. Et les métiers manuels sont dévalorisés. Et je pense qu'on va avoir un retour de manivelle extrêmement intéressant, la revalorisation des métiers manuels. C'est une bonne chose. Ce qu'on appelait les compagnons du devoir en France, vous savez, des professionnels qui faisaient des chefs-d'œuvre. Et aujourd'hui, si on me dit qu'est-ce qu'un métier tranquille pendant 10 ans ? Coiffeur. Madame, vous n'allez pas confier votre tête à un robot pour vous couper les cheveux le matin. Et alors, un coiffeur qui a un métier physique, qui a besoin de métiers et de compétences et qui a besoin de dialogue avec ses clients, voilà les trois paramètres des métiers qui sont à l'abri des changements. C'est pratiquement évident. On voit cette évolution. Alors, je vais l'illustrer. Je vais vous poser une question pour terminer. Certains d'entre vous ont déjà vu des matchs de tennis. Oui. J'ai deux photos à vous projeter. La première, c'est Wimbledon 2023. Vous la regardez bien ? OK. La deuxième, c'est juste trois mois après, US Open 2023. Quelle est la différence entre les deux photos ? Vous voyez la différence ? À part la couleur et le... C'est moins de personnes affectées à la récupération des balles ? Non, justement. Bonne question quand même. À Wimbledon, il y a des ramasseurs de balles. On les voit là. Il y a des arbitres de ligne. À US Open, il y a des ramasseurs de balles. Il n'y a plus d'arbitres de ligne. Arbitres de ligne, c'est un métier informationnel. 400 arbitres de ligne étaient utilisés à l'US Open en 2020, zéro en 2020. Un métier décisionnel. En plus ? Je vous dirais pourquoi je fais de la question. Oui, OK. Mais vous avez raison. En ce moment, moi, je regarde, je m'intéresse beaucoup au tennis. il y a le grand tournoi en Italie, à Turin, le Master 8. Il y a des erreurs d'arbitrage permanentes. Et les joueurs contestent. Là-bas, ils ne sont pour rien, les malheureux. Quand vous avez une balle qui arrive à 200 km heure qui touche la ligne de 2-3 cm, même pas, ce n'est pas évident. À l'US Open, il y a zéro contestation. Zéro. Le joueur ne peut plus discuter. Par contre, je vous promets que remplacer un ramasseur de balles par un robot ramasseur de balles, ce n'est pas de main-navelle. Il y aura des ramasseurs de balles pendant de très nombreuses années, dès 2024 ou 2025, les grands tournois dans l'Arby de Lune. Mais en quoi on est sur de l'intelligence en plus qu'il y a des capteurs optiques ? Vous avez raison, monsieur. Mais simplement, on ne savait pas le faire avant, on sait analyser les images, bref. Et j'essaie de faire passer comme message que ce sont des métiers informationnels qui sont les plus menacés. C'est ça que je sais comme passage. Oui, monsieur. Est-ce que la robotique ne va pas suivre le même chemin ? Peut-être, mais ça va rendre beaucoup de temps. Et les fameux robots, vous savez, les chiens de Boston Dynamics et autres, on va mettre un sur un terrain comme ça et qu'il va savoir que Djokovic renvoie la balle par en haut et que Nadal par en bas et que Carlos Alcatraz d'une autre façon qui n'est plus. En plus, c'est une balle qui frappe un filet. On ne sait pas s'il va repartir à gauche ou à droite. Les robots, oui, on pourrait l'imaginer. Il y a des personnes qui me l'ont dit, on va le faire. mais le coût et l'efficacité n'est pas au rendez-vous au moins pour de très nombreuses années. Probablement que ça viendra. Bien sûr, je ne dis pas ça, mais ce n'est pas prioritaire. Et donc, pendant très longtemps, encore, pendant de nombreuses années, on va avoir ce genre de situation. Je pense que ça illustre assez bien. Alors, moi, ce que je pronostique, et je ne suis pas le seul, c'est un tsunami monstrueux sur les emplois informationnels. Quelques centaines de millions, je ne sais pas combien, mais voilà. C'est une évidence. Si on le programme dix fois plus vite, vingt fois plus vite, si on peut faire un résumé juridique vingt fois plus vite, ces métiers-là sont condamnés à être de moins en moins fréquents. Alors, pour terminer, on va parler de l'AGI. Donc, je vous rappelle l'intelligence générale intelligente, il y en a cinq minutes. Quand ? En 2030, encore une fois, on n'avait pas conquis. Est-ce que ça va arriver en 2040, 2050, 2060 ? Je vous répondrai à la question dans quelques minutes. Mais on y va, c'est une certitude. Alors, il y a des personnes, vous avez sûrement beaucoup d'entre vous lu le livre Sapiens, un de Harry Rick qui est quand même un personnage qui s'est éculé, et qui dit « Oh là là, moi j'ai très peur. » En fait, l'humanité est basée sur le langage, comme c'est ces nouveaux outils sont des outils de langage. C'est ce qu'on appelle un hacking, si vous voulez, de l'humanité. Il a probablement raison. Alors, l'AGI est en approche, voilà, il y a quelques récents, en octobre, voilà, c'est déjà là, certains disent. On est au début, on est au début, c'est comme les premières voitures, mais bon, ça va très vite, quoi. OK. Voilà, ce monsieur qui s'appelle Geoffrey Hinton, qui était un des grands vedettes chez Google de l'IA, mais vraiment un des grands, un des fameux grands chercheurs, il a quitté en disant, son danger. C'est quand, sur Twitter, enfin, sur X maintenant, OK, il disait, voilà, il y a quelques années, vous verrez que l'artificial général on prend 50 ans, je dis probablement 5 à 20 ans. Voilà, on fait 5 ans, on est dans la prochaine décennie. Mon pronostic, c'est que l'AGI arrivera avant 2014. Mon pronostic, c'est ce que j'essaie de comprendre en suivant ce métier. Alors, pour terminer ce petit schéma, c'est très important. On est très, nous, l'humanité, considère qu'on est les seules personnes intelligentes sur Terre. C'est faux. Les souris, les fourmis, elles ont une intelligence extraordinaire pour construire des fourmilières absolument bluffantes. Les oiseaux, pas mal, les chimpanzés aussi. Donc, si on est sur une échelle de l'intelligence, il y a des niveaux d'intelligence partout. On n'est pas les seuls êtres intelligents sur Terre avec des formes différentes. Et ce que dit ces graphiques, c'est qu'entre le plus idiot des humains et Einstein, l'écart est tout petit. Par rapport à une échelle, évidemment. À ce moment-là, l'AGI, c'est quand on arrive là, quand on arrive au niveau de l'humain, de base. et après ça, on passera très vite en super-intelligence. Vous allez à court. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et la question se posera si en 2033, il y a autant d'écarts entre notre intelligence et celle du chimpanzé qu'entre celle de la super-intelligence et nous aujourd'hui. Nous, on traite les chimpanzés, on les met dans des eaux. Et oui, il y aura probablement des intelligences artificielles qui seront cent fois, mille fois, mille fois plus intelligents que nous. Et ça, c'est la question qui fait le plus peur à tous les grands professionnels du secteur. Pour moi, il y a à peu près une évidence. Voilà un peu vers quoi on va. Bon, OK. Alors, préparer notre succession, voilà, c'est ce que on a un autre chercheur très connu qui est professeur à Liberta, voilà, il dit, voilà, vous savez, vous avez déjà vu ce schéma, le chimpanzé, l'homme, ça vous dit quelque chose ce petit schéma. Il dit, préparons-nous à passer la main. Mais quand on connaît le bonhomme, ce n'est pas un fou, c'est un super pro. Voilà, on va passer la main. Voilà, on ne sera plus les personnes les plus intelligentes sur Terre. Quelles conséquences ? Personne ne sait répondre à la question. Prise de conscience, alors tout le monde commence à se préveiller là-dessus. Ça commence à... Tout ça, c'est au mois de novembre, vous voyez. Ça, c'est les États-Unis. Le président Biden a publié une note de 60 pages sur l'IA avec 200 actions à mener. Il a publié, c'est le 30 novembre. Voilà, 30 octobre, pardon. 30 octobre. Un autre exemple, les G7 se sont retenus puis il y a eu la semaine dernière une réunion en Angleterre avec tout le Roosevelt, les grands, les 28 pays qui sont réunis pour discuter de l'avenir de l'IA. Ces quatre événements, c'est en moins d'un moins. Ils commencent à dire qu'il faut peut-être qu'on s'en occupe. Alors qu'à réaliser le rapport publié par Véclé, c'est nul à mourir. Il n'y a aucun intérêt, c'est des lieux communs, il faut contrôler, il faut améliorer, blablabla, 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 rien n'arrive. Rien. Bon. Donc, voilà, mon pronostic, c'est que l'IA général, c'est fichuel arrivera avant 2040. On fera une nouvelle conférence pour voir où est-ce qu'il s'en dépasse. OK ? Donc, petite synthèse avant qu'on prenne des questions, il y en a déjà eu. OK ? Vous avez bien compris, les potentiels immédiats ils sont là. L'offre est là. Bon. Première génération, 2024-2030, comment on va gérer ce tsunami informationnel ? Ça, ça va être un vrai sujet pour toutes les entreprises. J'ai rencontré hier soir, un peu plus tard qu'hier soir, une entreprise française qui a 90 ans, familiale, dont le métier est de faire du sous-titrage de films. ? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un leader mondial, 90 ans d'expérience qui vont peut-être disparaître dans les deux, trois ans. Je revois les dirigeants pour voir si on peut trouver une solution. Je n'en sais rien, je ne suis pas forcément compétent. ce qu'il y a inventé comme le Prédacte avec Jean. Oui, mais ça va aller très vite. Voilà un exemple, si vous voulez évoquer. Et puis après, la vague 2, la vague 2, c'est 2030-2040, avec ses impacts sociétaux que j'ai évoqués avec vous, il a des niveaux de risque encore plus élevés. Je ne vais pas vous faire trop peur, mais quand même, je souhaitais vous alerter sur ce qui est inéluctable. Ça, ça va se passer. C'est sûr. Ah, quelle vitesse ! Vous avez vu, je suis en ordre de grandeur, mais en 2040, ce sera arrivé. 2040, c'est demain matin. Nos enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui, sortiront en 2040. Dans un monde, il y aura des intelligences artificielles qui seront 100 fois plus intelligentes ni qui seront plus intelligents qu'eux. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Hum ? Voilà, c'est des questions qu'il faut. Donc voilà, moi, mon métier, si vous voulez, moi, je travaille dans ce domaine depuis des années, pour aider un peu les organisations à anticiper ce qui se passe. Bon, ce n'est pas toujours facile. Merci pour votre attention. Et maintenant, le débat est ouvert. Si je peux me permettre, pour ce qui est des questions, immédiatement, on va prendre des questions s'il y en a en ligne. Pour ce qui est des questions ici, vous pouvez les faire en contact à la table. Je peux répondre aux deux. Si je veux essayer de répondre. Alors, si vous avez des questions en ligne ? J'ai eu une certaine question sur, finalement, est-ce qu'on en a assez d'énergie pour faire marcher du TDI ? L'énergie électrique, oui. C'est ça. Et quid de l'impact, finalement, de tout ça sur le fil. C'est une bonne question. Effectivement, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais il faut quand même que vous sachiez qu'aujourd'hui déjà, Google, par exemple, met à 110 % en énergie renouvelable ou en achat de droit carbone pour ses centres de calcul, déjà aujourd'hui, depuis quatre ans. Oui, ça, OK. Et oui, donc, si vous voulez. Oui, alors, on va vers, ça consomme. Les processeurs s'améliorent en termes de performance, de réduction. Oui, alors, consommation d'eau, consommation d'énergie, oui, c'est un sujet. En même temps, je ne vais pas parler des avantages positifs. Par exemple, il est à peu près évident que c'est grâce à l'IA qu'on va pouvoir faire accélérer ce qu'on appelle la fusion nucléaire et qui va arriver probablement avant 2035. Et si on fait de la fusion nucléaire à l'extérieur, c'est de l'énergie, vous le savez, renouvelable, à de l'isame et certain. De même que l'informatique et le cloud qui a permis les vaccins contre la Covid en 40 jours ou en deux ans. Donc, il y a des avantages majeurs en termes de santé, en termes d'énergie. Et donc, dans le domaine de l'énergie, par exemple, il est certain que les solutions d'IA vont non seulement consommer de l'énergie, mais trouver les moyens de le gagner. Juste un deuxième chiffre pour être très concret. DeepMind de Google a fait le jeu de go. Google avait fait bien le jeu de go, mais il faut peut-être se faire des choses qui rapportent un peu d'argent. Google est probablement l'entreprise qui a la meilleure performance pour la gestion optimale des ressources de ses centres de calcul en termes d'énergie, etc. DeepMind s'est mis au boulot en moins d'un an, il a réduit 40% la consommation de l'énergie des centres de calcul de Google qui était optimisée au mieux du mieux du mieux. En moins d'un an, 500 millions de dollars gagnés. Google avait payé 500 millions de dollars pour acheter DeepMind, donc le ROI, c'est un prix. Voilà. oui, bien sûr. Mais bon, on a les puissances, on améliore, il se passe plein de trucs dans ce domaine. On a un impact sur la biodiversité, le climatique, c'est plus autrefait. parce que c'est sûr que si on a beaucoup d'énergie et qu'elle est gratuite, pratiquement, on arrive à la fin de l'hier, c'est pas sûr que c'est une nouvelle pour la planète. Le problème de la planète, moi je suis très partisan, je fais un peu attention comme beaucoup de gens, donc je fais attention, mais on sait très bien que l'humanité ne va pas mourir avant 2100. Même si on monte en température, ce sera moins sympa, mais bon, on a à peu près encore quelques années devant nous. Là, je suis en train de parler de 2040. Là, je suis en train de parler de 2040. C'est devenu la priorité des priorités, à mon point de vue. Alors, une autre question. En se promoutant plus loin avec l'IA et la robotisation, si les humains sont remplacés par la technologie, qui aura des ressources financières pour acheter des produits fabriqués par des robots ? Ceux-ci ne sont pas les consommateurs comme les humains. Oui, c'est... L'image que m'a donné quelqu'un et que je reprends, c'est l'Empire romain. Les Romains. Les Romains, les banques, vous étiez les dominants, avaient des esclaves qui ne coûtaient pas très cher. Et qu'est-ce que faisaient les Romains ? Rien. Loisiveté totale. Ils parlaient, ils allaient dans les... Voilà, ils faisaient des orgies en tout genre. Ça s'est mal terminé pour l'Empire romain. On est d'accord. Bon. Beaucoup de chercheurs, je ne vais pas parler des léogneurs qui travaillent là-dessus et d'autres personnes comme ça, disent que les systèmes d'IAGN super intelligents vont fabriquer tous les produits dont on a besoin, sans avoir besoin de les payer. Et donc, on sera tous des oisifs permanents avec un revenu minimum garantie. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de vivre dans ce monde-là, mais c'est une des pistes qui est en train d'être étudiée le plus sérieusement du monde. Et voilà, alors, ça va prendre du temps, mais 10, 15, 20 ans, c'est fière. Et on peut fabriquer plein de trucs, l'énergie et tout ça, on arrive à faire des choses assez spectaculaires et probablement que, effectivement, le fameux revenu minimum universel, non pas dans certains pays, deviendra une norme dans beaucoup de pays pour que les personnes qui ont plus de jobs puissent continuer à consommer. On est probablement dans les consacres. On ne tue pas la Toulouse. On ne tue pas la Toulouse. Non, c'est clair. Alors, si vous voulez, ce qui me... Ce qui me... Bon, une fois, moi, je suis ça, je suis un acteur, un direct, je ne suis pas un des grands spécialistes du sujet, mais je suis quand même très près. Ce qu'il faut la trouille à tous les professionnels, les Altman, de OpenA et autres, c'est qu'il dit on va essayer de contenir l'IA. Ça, c'est comme le génie dans la langue d'Aladin où le dentifrice est dans un tube. Vous avez déjà essayé de re-rentrer du dentifrice que vous avez sorti du tube ? C'est la même idée. Donc, ça va sortir. Et si un IA sort, il va se répliquer 50 fois, 100 fois, 1000 fois. Fini, on ne pourra plus les contrôler. Et les IA qui vont dialoguer entre eux, on y arrive déjà. Enfin, voilà, tant que souhait. c'est que la peur, panique des professionnels, c'est qu'on n'arrive pas à contenir l'IA. Et probablement qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a un jour à l'un qui va sortir, il va falloir faire une astuce, on ouvre la porte, tout, il s'en va, c'est foutu. Il y a quand même un développement en nume, oui, en capitalisation et puis en capacité de dépasser la. Oui. Imaginons qu'à un moment donné, on dépasse vraiment beaucoup, comme vous l'avez annoncé. Moi, je suis très sensible, je suis de la stratégie et je suis très sensible à la prise de décision. Oui. Vous avez dit que l'IA prend les données très beaucoup plus vite qu'un nume. Oui. Il y a un facteur qui est mis en erreur depuis 2016, c'est le facteur cognitif. Là, on parle de l'intelligence cartésienne. Donc, il y a comment, c'est peut-être une des voix, comment à un moment donné on peut se retrouver avec une IA qui va prendre une décision différente d'une autre IA parce que la caractéristique humaine, elle passe par une décision qui est arbitraire. Oui. On est d'accord ? Oui, oui. Donc, à un moment donné, il y aura un chapeau de verre. Nous, c'est vrai que les humains, il y a... Il y aura les mêmes caractéristiques cognitives que les humains. Les humains sont catastrophiques en termes de décision. Sinon, on n'aurait pas les problèmes du climat, on n'aurait pas les guerres atomiques, on n'aurait pas les imbéciles qui tuent des belles enfants. On a quand même eu des inventions qui sont venues de choix irrationnels. Oui, sûr. D'accord. Beaucoup, beaucoup, oui, enfin, de choix irrationnels. C'est-à-dire qu'ils ont d'intuition. Exactement. D'intuition. Mais quand Google, en 2016, fait un truc au jeu de go que personne n'a jamais fait, si ce n'est pas de l'intuition, c'est de la... Je ne sais pas ce que c'est que l'intuition. Et donc, aujourd'hui, en termes de stratégie, vous avez une fois raison, ce qui va se passer dans les mois qui viennent et qui est probablement le prochain coup d'accélération. Ça vient d'être chez Google, un projet qui s'appelle Gemini. Ils avaient une équipe interne dans les États-Unis, une équipe d'Igman dans le terrain. Ils mélangeaient deux DeepMind et c'est ce qu'ils ont en stratégie. Ils mélangeaient deux et quand Gemini va arriver, donc au plus tard, au premier trimestre 2024, la puissance de Gemini en termes de stratégie, d'innovation, de création de contenu va devenir quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est dans trois mois. Prends-moi Maxi. On connaît le genre du produit, il y a déjà des gens qui sont en train de le tester, mais ça deviendra disponible au premier trimestre de l'année prochaine. Et quand on voit ce que font ces outils en termes de capacité à innover, c'est ce que nous faisons nous. On va lire des choses et puis on va créer quelque chose de nouveau. Un peintre, un bon peintre, il commence par aller dans des musées, regarder les autres acteurs et puis après ça, il va innover. Il va créer l'impressionnement. Oui, mais justement, vous faites bien de prendre cette présentation-là. Et je n'ai aucun succès avec votre présentation, mais deux peintres vont faire des toiles différentes parce qu'il y a une sensibilité, une histoire, une culture qui n'est pas simplement de l'ordre de la prise d'information. et également du transfert entre quelque chose d'avant et une vision vers de l'œuvre. Oui, oui. Mais qu'aujourd'hui, c'est très intéressant. Il y a trois, quatre logiciels de dessin de type que j'ai évoqué. Vous leur donnez le même prompt. Et vous sentez la simulation du prompt, à mon avis, ça doit influencer. Mais bien sûr, le même texte. Vous l'envoyez sur OpenAI avec Dali et sur un autre. Ils vont sentir des dessins totalement différents. Déjà aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment le choix et sera toujours à l'humain. Le corpus de données sur lequel il s'appuie n'est pas forcément lui. Eh bien, on est là, parce qu'on a pris de l'information. Mais je vais quand même donner un dernier exemple et j'ai vu votre question. Le programme de jeux de go qui s'appelait AlphaGo qui a battu le Coréen avait été entraîné par l'apprentissage de centaines de milliers de parties qui jouaient contre lui-même. Et une fois qu'ils ont fait AlphaGo, ils ont inventé un nouveau produit qui s'appelle AlphaZero. AlphaZero, c'est la nouvelle version qui part de zéro, comme son nom l'indique, et qui n'étudie aucune partie de go préexistant. On lui donne l'échiquier, ils apprennent tout seuls. AlphaZero bar AlphaGo 1000 à zéro. 1000 à zéro. Il n'y a jamais rien appris. On ne l'a pas fourni. Il y a plein de milliers d'exemples. Il y a un autre exemple que je vais donner parce que certains d'entre vous ont peut-être joué à ce petit jeu des briques. Vous savez, on casse des briques avec un mur. Ça vous rappelle quelque chose, ça, ça l'entre vous. On a appris à un programme de DIA à jouer ce truc sans lui donner aucune instruction. Au début, il était nul, puis ça va très vite. Il a découvert tout seul que la bonne stratégie, comme nous, quand on le fait, on se connaît, c'est que si on rentre dans un coin et qu'on fait que la balle rebondit entre les briques et le mur d'en haut, on va détruire toutes les briques instantanément. C'est la stratégie gagnante. Il l'a découvert tout seul, sans qu'on lui ait jamais expliqué. Et maintenant, vous pouvez, tous ces programmes-là, encore une fois, ils gagnent à chaque fois. Monsieur, par exemple. C'est un imprenant. C'est-à-dire qu'il a découvert qui se passe en testant comme nous. On est d'accord. Oui. Mais on a bien d'autres canaux d'information. On mobilise 7 à 8 intelligences en tant qu'humains. Oui. Je ne vois pas comment le DIA peut faire la même chose. Si vous voulez. Mais je suis d'accord avec le DIA et les tâches s'il n'est pas mal. Il y a quand même une question, monsieur. Attendez, attendez. Il y a quand même une dernière question. Les questions, vous pouvez les faire après. Non, mais quand même, je vous pense, vous avez loupé la main plusieurs fois. Allez-y, il faut prendre la dernière. vous n'avez pas beaucoup parlé de la législation. Il y a quand même une triptyque tout ce qui est santé, sécurité, droit, fonds en vie. Oui, oui. Et notamment, au mois de juin dernier, on a eu ce qu'on appelle l'International Artificial Intelligence Act. Oui. qui sont en train de débattre sur les premiers médias. Le texte, déjà, il ne s'entendent déjà plus il y a deux jours, apparemment, c'est tombé à l'eau. Complètement. Ce n'est pas ce que vous vous en pensez. Si vous voulez, le monde, si vous voulez, ce que vous dites, c'est très intéressant, il y a l'Europe et les championnes des actes. Il y a le Data Act, il y a le Market Act, on fait des actes, puis on ne fait rien. Les actes, c'est bon. Et la vitesse à laquelle les juristes travaillent, surtout en Europe avec 28 pays, est totalement incompatible avec la vitesse à dire ça va. Ce qui est un vrai problème, parce qu'on risque d'avoir, mais c'est parti, le même syndrome que pour le clown, c'est-à-dire pendant qu'on va chercher les autres. Mais voilà. C'est ce qu'on va se passer. C'est qu'il y a si on va se passer. Et je vous ai donné l'exemple, par exemple, de Mistral. Il est très bien que Mistral, le vote français, soit sur le cas d'Amérique. Mais c'est la seule façon de gagner. C'est vital. Il n'y avait pas d'un frappe, je n'aurais pas de dire. Mais voilà, mais on est bien d'accord. Mais voilà, alors moi, je me bats avec des tas de gens, je suis personne à non grattage et tous les politiques français qui racontent n'importe quoi sur la souveraineté. Alors, il y a un vieux discours qui disait les Américains font, les Chinois copient et les Européens régulent. Bon, eh bien maintenant, c'est vrai, nous, on continue à réguler, mais les Chinois ne copient plus, c'est très bon. On les voit moins. OK. Voilà. OK. Merci. OK. Je vous propose de sortir de l'intervention. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Merci. Merci. Merci.